L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP Sisekedi en sigle, a appris que l'Assemblée nationale venait, au cours de sa plénière de ce jeudi 2 juillet 2020, d'entériner dans une cacophonie totale le choix de Ronsard Malonda, prétendument candidat des confessions religieuses comme candidat président de la CENI. 1. L'UDP Sisekedi rejette catégoriquement cette procédure hasardeuse orchestrée par le FCC pour faire passer son candidat en lieu et place de la société civile, faisant croire à l'opinion publique que l'UDP Sisekedi venait de troquer cet intérinement contre les propositions des lois Minaku et Sakata. 2. L'UDP Sisekedi dénonce l'attitude malicieuse et répétitive du FCC consistant à créer des crises institutionnelles artificielles au pays afin d'opérer en sourdine des passages en force dans des dossiers qui nécessitent un consensus national. 3. L'UDP s'estime à bon droit que l'examen du rapport de la CENI sur le processus finissant déposé au bureau de l'Assemblée nationale ainsi que les réformes idoines sur le processus électoral s'imposent avant la désignation de nouveaux animateurs. 4. L'UDP se rappelle que la réforme de la CENI de 2013 prévoit 13 membres de la plénière, dont 3 de la composante société civile, comprenant à son sein 3 sous-composantes, à savoir les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme, ainsi que les organisations d'éducation civique et électorale. 5. L'UDP constate que M. Ronsard Malonda est contesté par les confessions religieuses dont il serait l'émanation, notamment les catholiques, les protestants et les quimbanguistes qui dénoncent les urégarités autour de la désignation de ce candidat. 6. L'UDP s'estime que la démocratie véritable respire au travers des élections libres, démocratiques, transparentes et apesées, qui ne peuvent être possibles qu'avec une CENI composée de personnalités dignes, intègres et irréprochables, bénéficiant de la confiance de tous. 7. Au regard de cette procédure suspecte illégale orchestrée par le FCC, l'UDP invite la majorité artificielle du FCC à reconsidérer sa démarche et recommande à la société civile en général et à ces trois sous-composantes en particulier de convoquer leurs assises afin de désigner, à la lumière du jour, les trois candidats devant les représentés à la plénière de la CENI. 8. L'UDP prévient que le FCC sera seul responsable des conséquences malheureuses que provoquerait sa démarche cavalière. 9. Par conséquent, l'UDP appelle ses combattantes et combattants, ainsi que toutes les forces vives engagées pour la tenue des élections véritablement démocratiques en République démocratique du Congo, à une grande mobilisation pour une marche pacifique de protestation qu'elle organisera le jeudi 9 juillet 2020 dans le strict respect des gestes barrières à la COVID-19. Fête à Kinshasa le 3 juillet 2020, signé Honorable Jean-Marc Kaboun, président Aïe des UDPS. Je vous remercie. Je vous remercie.